Bonjour, ici Stéphanie Lapointe. Alors ici, Charles-Alexandre Dubé. Bonjour, ici Manon Briand et vous écoutez ElisabethParent.com. Alors, c'est l'histoire d'une jeune préposée de vestiaire qui rêve d'être écrivaine, mais qui vit dans l'ombre un peu, dans un bar huppé qui est à Montréal, mais qui s'appelle Liverpool. Donc, elle s'occupe des manteaux. Et un jour, il y a un accident au bar et une des clientes doit partir d'urgence à l'hôpital et donc laisse son manteau sur place. Et Émilie, qui est la préposée de vestiaire, s'inquiète pour elle et par empathie décide de s'occuper du manteau et trouve une clé de chambre d'hôtel et décide de lui rapporter son manteau afin de savoir si elle va mieux, etc. Elle fait une erreur parce qu'en remettant les pieds dans la chambre d'hôtel, alors elle découvre des choses. Elle découvre entre autres que cette fille était sur le point de rencontrer son père biologique pour la première fois. Et elle met en branle une espèce de mécanique. Elle décide de faire un pas de plus pour aider et elle se met littéralement les pieds dans les plats. Tout le monde est là avec son téléphone ou son ordinateur pour vouloir communiquer avec le reste de la planète. Toi, tu es là, mais tu n'intéresses personne. Ton personnage est, comment dire, techno, beaucoup d'informatique, les réseaux sociaux. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu es autant pratiquant que ton personnage? Pas autant, non. Pas autant. Mais c'est sûr que je n'ai pas le choix. J'ai mon téléphone intelligent, j'ai mon ordinateur, j'ai mon Facebook. Parce qu'avec le métier que je fais aussi, c'est super utile. Mais non, j'espère ne pas devenir comme Thomas, tu sais, qui s'est un peu isolé justement. Puis c'est ça que le film démontre aussi, c'est qu'il a fini par s'isoler là-dedans. Puis au bout du compte, il perd un peu contact avec l'habitude de parler avec les gens dans le monde réel. Alors, il ne faut pas en arriver là quand même. Je ne veux pas dire que je suis une adepte des réseaux sociaux. Parce que je ne sais pas si c'est à cause de ma personnalité, à cause de mon travail. J'ai comme envie de préserver une certaine part de ma vie personnelle. Ce qui fait que, tu sais, je ne suis pas la première à aller parler de ce que je fais sur Facebook, tout ça. Mais en même temps, c'est sûr que les événements avec la crise étudiante ou ce qui s'est passé en Égypte nous montrent à quel point les réseaux sociaux peuvent être des outils fantastiques. Ça fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, je trouve ça vraiment génial que ça démocratise la voix de plein de gens. Mais c'est sûr que je ressemble un peu à Émilie, mon personnage, dans la mesure où, tu sais, elle est quand même assez technophobe. Elle remet beaucoup en question, tu sais, les rapports sociaux qu'on a peut-être un peu brisés à cause du fait qu'on est souvent devant l'ordinateur. Puis je suis quand même assez d'accord avec cette réflexion-là. Bien, disons que c'est quelque chose qui me fascine depuis très, très longtemps. J'ai été sur Internet avant qu'Internet existe. Ça s'appelait autre chose. J'ai toujours été fascinée par les nouvelles technologies, ce que ça permettait, mais comment ça transformait aussi nos façons de communiquer, nos façons de socialiser, puis même de s'aimer, de se rencontrer, tout ça. Donc je regardais ça évoluer, puis j'étais quand même assez fascinée par les changements qui survenaient à cause de ça. Et donc c'est devenu comme un sujet, malgré lui, de l'utiliser comme un outil, mais d'en montrer aussi les côtés négatifs, les côtés sombres, et donc de montrer les deux côtés de la médaille là-dessus. Le côté formidable d'être capable de rejoindre plein de monde rapidement, de mobiliser des gens, c'est fantastique. Puis les côtés plus sombres, c'est-à-dire les magouilles qu'il y a derrière, et aussi tout ce que ça cache, tout ce que ça laisse comme trace, bon, la frénésie de la technologie, ça laisse une trace quand même, puis on l'oublie souvent. Dis-moi, comment tu as trouvé ton expérience de travailler avec Manon Briand, qui est entre autres réalisatrice et scénariste? J'avais déjà vu les films de Manon Briand auparavant, La Turbulence des fluides, Deux secondes, et puis je savais déjà pour avoir vu ces deux projets que c'était une femme d'image, que c'était une femme qui soignait les choses, c'est ce que je pressentais, mais j'avais vraiment hâte de travailler avec elle, parce que, bon, chaque fois qu'on travaille avec un réalisateur, c'est différent, mais j'avais hâte de voir comment justement elle allait mener ce projet-là, puis finalement c'est vraiment une capitaine de bateau hors pair, dans la mesure où, tu sais, comme tu le dis, du fait qu'elle écrit ses films, ça fait d'elle quelqu'un qui maîtrise ses personnages, qui sait exactement ce qu'elle veut aller chercher, puis pour un comédien, ça c'est génial, parce que je pense que c'est là où tu te sens vraiment épaulée, tu as l'impression que tu es avec une équipe, tu n'es pas tout seul, tu sais, c'est un peu ça mon regard sur notre collaboration, tu sais. Bien, c'était génial, c'était génial, puis Manon, bien, c'est une grande réalisatrice, puis elle m'a fait confiance pour un rôle comme ça, tu sais, puis moi, je suis tout frais sorti de l'école encore, fait que j'étais très honoré de ça, puis non, le travail s'est fait naturellement, j'aime l'aimer de sa façon dirigée, on s'est bien entendus, puis avec Stéphanie aussi, on formait un couple, à chercher un couple à la base aussi, à chercher une dynamique d'équipe, fait que non, ça c'était bien agréable. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a influencé à choisir, entre autres, Charles-Alexandre Dubé, et Stéphanie Lapointe et Louis Morissette pour le film Liverpool? Bien, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'auditions, surtout en ce qui concerne le duo de Stéphanie et de Charles, c'est-à-dire que j'avais envie de jeunes comédiens, parce que j'avais envie d'une naïveté, d'une pureté due à leur personnage, et donc j'ai vu, je dirais, presque tous les jeunes qui sortent des écoles ces années-là, Stéphanie a flashé presque tout de suite, parce que je trouvais qu'elle dégageait l'énergie du personnage, Charles, même chose, sauf que c'est vraiment en faisant des essais avec d'autres acteurs, d'autres actrices, que tout d'un coup, quand j'ai mis ces deux l'ensemble, la magie a opéré, puis j'ai trouvé le duo pour le film. Par contre, en ce qui concerne Louis Morissette, dès l'écriture du scénario, c'est à lui que je pensais, puis c'est à lui que j'ai offert, oui, sans audition. En lisant le scénario la toute première fois, qu'est-ce qui t'a attiré à ce scénario? Le genre, beaucoup, le genre de cette affaire-là, tu sais, c'est un cinéma bien unique, c'est un mélange de comédie dramatique, il y a des scènes d'action, suspense, puis en même temps, ça dénonce des choses, tu sais, ça... Fait que oui, tout ça, puis l'humour, la touche d'humour là-dedans, moi, c'est un humour qui me fait rire beaucoup, c'est un humour de situation, tu sais, c'est pas un humour à blague, fait que c'est un peu deux clowns, tu sais, qui sont naïfs, qui se mettent dans les plots, qui sont complètement débordés. Fait que ça, je trouve ça drôle, je trouve ça charmant, puis c'est ça, en fait, c'est charmant, principalement. Je pense que c'était la nature, justement, des personnages de Thomas et d'Émilie, qui sont des personnages qu'on ne voit pas souvent porter à l'écran, du fait qu'ils sont timides, ils sont drôles, ils sont... Il y a quelque chose... Au cinéma, on met souvent en scène, tu sais, des gens forts, des gens qui ont des problèmes extraordinaires, mais les gens normaux, les timides de la vie, on ne les voit pas souvent, donc je trouvais ça assez audacieux de la part de Manon de mettre de l'avant deux personnages comme ça, puis finalement, ça donne quelque chose de vraiment charmant. Mon sens à moi, ça donne des beaux personnages super colorés. Est-ce qu'il y a une scène particulière que tu as aimé tourner, plus qu'une autre? Une scène particulière, bien, moi, j'avais beaucoup de plaisir à conduire la vieille Fiat, puis toutes les petites scènes d'action, tu sais, on se comparait un peu aux intrépides. Les intrépides, c'était Tommy et Julie, puis là, c'était Tommy et Émilie, fait qu'on trouvait ça très drôle. Il y en a eu beaucoup. Pour vrai, là, ça a vraiment été un tournage du début à la fin. J'avais un calendrier, là, puis quand les journées passaient, je les marquais, mais c'était plus comme par tristesse que ce soit déjà fini, tu sais. Mais je me souviens qu'à la fin du tournage, on a commencé à tourner de nuit, puis on a tourné dans un grand, grand dépotoir, puis bon, c'était des décors, mais il devait avoir, je ne sais pas, 3000 ordinateurs, des radios, un vrai dépotoir d'objets électroniques. Puis Tommy et moi, on s'est amusés là-dedans pendant deux nuits. On avait plein de scènes à tourner, on se lançait là-dedans, il faisait froid. C'était vraiment d'aller au bout de nous physiquement, puis ça a été vraiment une belle partie du tournage, toute la partie de nuit, j'ai adoré ça. Dites-moi alors, du tournage, vous êtes entourée d'une très belle équipe, entre autres d'une merveilleuse directrice de photos, puis vous, nous parlez un peu de cette femme. Claudine, Claudine Sauvé. Oui, bien, je suis contente que vous appréciez l'image. Effectivement, Claudine a un oeil formidable pour la photo. Et j'avais remarqué le travail de Claudine, et je m'étais dit, c'est une directrice photo dont j'aime l'oeil, dont j'aime la qualité picturale, puis si un jour j'avais à choisir quelqu'un d'autre que ceux avec qui je travaille d'ordinaire, tiens, c'est elle que j'appellerais. Donc j'ai pris le téléphone tout de suite, et comme par un drôle de hasard, le même jour, il y a plusieurs réalisateurs qui l'appelaient, donc on a quasiment fait un casting, elle et moi, mais on s'est tout de suite entendus parce qu'on avait le même goût de certaines sortes d'images, les mêmes préférences artistiques, les mêmes préférences de cadrage, tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501